Et maintenant, place aux artistes, place aux artistes, avec Pascal et Frédéric, sur RLS. Ce jingle, vous le connaissez bien, vous le reconnaissez forcément, c'est place aux artistes, avec vous, en votre compagnie. Et c'est Frédéric et Pascal, Pascal et Frédéric, qui vous accompagnent tout au long de cette heure. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Ça va bien Frédéric ? Ça va très très bien. Grande forme, belle forme ? Plutôt belle forme. Plutôt belle forme. Puisqu'il nous attend pendant une heure, ça annonce également pas mal, donc tout va bien. Tous les feux sont au vert, on va dire. Oui, tous les feux sont au vert. On va parler théâtre aujourd'hui Frédéric. Tu aimes le théâtre ? J'adore. Moi aussi, j'adore. A chaque fois, c'est le spectacle en vrai, sur les planches, sans micro. C'est vraiment à chaque fois très très bien. On va parler d'une pièce de théâtre, la cuisine au beurre et à l'huile. L'huile, bien joué, bien joué, bien joué. La troupe de Yannick Dumont, peut-être qu'on peut dire, mais c'est une troupe. Pas de Yannick Dumont, il nous le dira tout à l'heure, il est dans ce studio. Elle est présente, cette troupe, et elle va nous expliquer, nous présenter cette pièce de théâtre et comment elle est née et comment elle va vivre tout au long de ces semaines et de ces mois. Eh bien, j'ai très hâte qu'on en parle, Pascal. Ce que je te propose dans l'immédiat, si tu veux bien, un premier titre, rien à voir avec la troupe. « Tears for Fears », « Shout » et puis on se retrouve juste derrière. Voilà Pascal qui nous ramène quelques années en arrière, n'est-ce pas ? Eh oui, comme tu le dis Frédéric, quelques années en arrière, on ne dira pas les dates. Non, à peine. À peine. Place aux artistes est avec vous aujourd'hui pendant une heure. Et pendant une heure, nous recevons la troupe de la compagnie. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis pour ne pas faire d'erreur. La troupe de l'association Bourville et compagnie. Bonjour Yannick Dumont. Bonjour Pascal. Bien dans le micro. Bonjour Frédéric. Bonjour Yannick. Ça va bien Yannick ? Oui, 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 ça va bien. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, bah juste remonter un tout petit peu le micro. Voilà, voilà. Je suis fort. Les prochaines étapes, ce sera en vidéo. Alors, il faut qu'on se prépare peut-être. Ah oui, oui, oui. Là, ça va. Ça va. Alors, Yannick Dumont, vous êtes venu aujourd'hui accompagné, je ne sais pas si on peut dire de toute votre troupe, mais d'une partie de la troupe, Bourville et compagnie, pour cette pièce de théâtre, la cuisine au beurre ou à l'huile. Ou à l'huile. Tout à l'heure, j'ai dit et à l'huile, mais non, c'est au beurre ou à l'huile. Que du light. Que du light, comme dit Frédéric. Alors, Yannick, vous êtes venu accompagné par Mélanie Blondel. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Pascal. Bonjour, Frédéric. Très heureux de vous recevoir. Également. Et voilà. Et puis, de Dylan, on va avoir avec nous tout à l'heure Héloïse et Pascal, mais de Dylan qui porte le même nom, Dumont. Tiens, c'est étonnant et bizarre. Bonjour, Dylan. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pascal. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Dylan. C'est à l'aise déjà dans le micro. On ne dit pas bonjour à papa. Au moins, ça s'est fait. Je les ai mis juste en face l'un de l'autre. Après, il y a la vitre qui sépare. Yannick, il y a aussi Karine. Forcément, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas présente, mais qui est aussi une des chevilles ouvrières de cette pièce de théâtre. Comment elle est née, Yannick, cette aventure de pièce théâtrale ? Cette aventure est née, on avait un projet avec Karine de monter une pièce de théâtre et on a eu la chance, oui, c'est de la chance, que Mélanie nous demande au Festival des Enfants de Molière pour le spectacle de Bourville. Et puis, ça a bien passé. Et puis, on lui a parlé de notre projet et on s'est associés pour essayer de trouver les comédiens, le film qu'on pouvait réadapter en pièce de théâtre. Parce que Bourville n'avait fait qu'une seule pièce de théâtre. Donc, on a cherché, on a retrouvé, on a trouvé que dans la cuisine au beurre et à l'huile ou à l'huile, là, c'est moi qui se trompe, ou à l'huile, on pouvait se prêter à être sur scène, en fait, en pièce. Une réadaptation qui était possible. Yannick, c'est un changement assez important pour vous, parce qu'on vous connaît depuis toutes ces années, mais Yannick Dumont, seul sur scène. Là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq éméries qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure. Six personnages au total. C'est bien différent. C'est complètement différent, mais c'est une belle aventure parce que j'adore travailler comme ça en équipe. C'est autre chose. Rien à voir avec le spectacle de Bourville ou Hommage et Parodie. Là, c'est un travail d'équipe, c'est un échange. C'est super. C'est super. Alors, Mélanie, Mélanie Blondel, vous êtes déjà la cheville ouvrière, c'est cela, Mélanie, du festival Les Enfants de Molière à Dieppe. Oui, tout à fait. Oui, le festival qui a lieu chaque année depuis 2017. Et pour la troisième édition, j'ai eu la chance d'accueillir Yannick avec son spectacle sur Bourville. Et c'est de là que la belle aventure a commencé. Voilà. Et je suis très heureuse que Karine et Yannick m'aient fait confiance aussi sur ce projet et très heureuse de voir le résultat. Oui, parce que vous en avez parlé comme ça tous les deux ou tous les trois avec Karine. Vous avez dit, tiens, nous, Yannick et Karine, on a envie de monter quelque chose. Ça passait bien avec Mélanie et Karine lui en a parlé qu'on avait ce projet-là de pièce de théâtre. Et puis, tu nous as écoutés. Et puis, après, Mélanie nous a écoutés dans le projet. Et on a avancé. Voilà, on a avancé ensemble. Et ils m'ont fait part de leur envie de monter la cuisine au beurre au théâtre. Alors, au départ, on s'est dit, oh là là, c'est peut-être un petit peu compliqué. J'avais, pour moi, je m'étais dit, adapter un film au théâtre, en général, c'est l'inverse qui se produit. Mais Karine a fait un travail extraordinaire. Elle a repris les répliques une par une du film. Ce qui fait qu'on avait vraiment un fil conducteur pour pouvoir ensuite créer les personnages. Yannick a créé le décor. On a décidé de le faire dans le restaurant. Et puis, après, les personnages se sont dessinés. Et puis, on a choisi la troupe tous ensemble. Et le résultat, je pense, est à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Enfin, même peut-être au-delà. Donc, c'est une belle rencontre pour un beau projet, je pense. Eh bien, on va en parler, Yannick, tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble. On va commencer par un titre. Aragon et Castille. Vous nous expliquerez après, Yannick Dumont, de Bobby Lapointe, pourquoi ce titre. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de les garçons qui vendaient des glaces de vanille et citron. Place aux artistes avec Pascal et Frédéric sur RLS. Frédéric, moi, je trouve ça sympa. Ces anciennes chansons, ça me fait marrer. Ça nous fait rire. Et ça vous fait sûrement aussi rire, vous qui nous écoutez. Cette chanson, c'est un petit peu un fil conducteur dans la pièce, Yannick Dumont ? Oui, à chaque noir, c'est le leitmotiv de la pièce. Et puis, cette chanson-là, Bonville l'a chantée aussi. Oui. La chanson de Bonville à pointe, Bonville l'a chantée. Et puis, donc, elle est assez entraînante. Les gens aiment bien, tapent dans les mains dedans. C'est bien. Ça donne un bon rythme. Ça donne un bon rythme. Et nous, ici, ça nous donnait aussi l'envie de danser et de bouger. On en a bien besoin. La pêche, tout simplement. La pêche, tout simplement. Alors, on a évoqué, il y a quelques instants, le début de cette aventure. Après, par quoi ça a commencé ? Est-ce que c'est le casting ? Est-ce que c'est l'écriture ? Par quoi vous avez commencé, Mélanie ? Par un café. Yannick ? Par un café. Oui, d'abord. D'abord. Pour se mettre en condition. Non, ça a vraiment été d'abord un travail sur table. Où, dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment Karine qui a fait un gros travail, qui prend beaucoup de temps de revoir le film et de noter toutes les répliques. Nous, suite à ça, une fois qu'on avait le fil conducteur de la pièce, il a fallu travailler sur table en se disant, voilà, comment on va faire ? Il nous faut un seul décor. Et de remettre tout ce film dans une seule et même pièce. Voilà, on a commencé par dessiner les personnages, se dire, voilà, on va être six. Il y aura tel... Parce que Marius, le personnage que joue Dylan, par exemple, il est très peu dans le film. Donc, il fallait vraiment le créer. Il y a la belle-mère aussi qu'on a un petit peu remis au devant de la scène. Après, Louisette, effectivement aussi, ce sont un peu des personnages qu'on a recréés à travers la pièce d'après le film. Mais sinon, on voulait bien évidemment garder Pourville, tant qu'à faire, et Fernandelle. Et puis, cette fameuse Christiane aussi qui est au milieu. Donc, on a vraiment commencé par un travail de table. Ensuite, est venu le casting. Et puis après, Yannick, on a fait un schéma, le décor qu'on souhaitait. Yannick a réalisé magnifiquement. Il a ce talent aussi d'avoir construit le décor de ses mains. Il a fait beau, je l'ai fait dehors en 2019. On a eu un bel été. Et un peu de temps. Oui, j'ai eu du temps après. Donc, j'ai pu refiner le décor assez facilement. Voilà, donc ça, c'était le début de cette aventure. Le casting. Alors, on va parler aussi avec nos invités qui sont venus, qui sont présents dans ce studio. Il y a un jeune garçon qui nous a dit bonjour tout à l'heure. C'est Dylan. Bonjour. Re-bonjour, Dylan. Alors, Dylan, quel rôle tu as dans la pièce ? Alors, moi, je joue Marius, qui est le neveu d'André. Et puis, je suis un apprenti cuisinier. Donc, voilà. Et ma passion, c'est l'argent. Ah, rien que ça. Dans la pièce, je précise. Dans la pièce. On le précise. Alors, c'est vrai que moi, je te vois en photo, Dylan. Là, tu es avec ta, comment on appelle ça ? Une petite toque de cuisinier ? C'est ça, oui. Un petit chapeau. Un béret, oui. Un béret de cuisinier. Et alors, comment ça se passe ? Alors, toi, tu fais des études de théâtre. Oui, je suis au Conservatoire de Rouen depuis maintenant 4 ans. Et puis, voilà, je fais du théâtre depuis 7 ans. Alors, moi, je t'ai vu sur scène avant la pièce de théâtre. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé là ? C'est papa et maman ou c'est Mélanie qui a dit ou qui ont dit tiens, on te verrait bien dans ce rôle-là ? Je pense que c'est Mélanie. Merci. Non, mais simplement pour rebondir sur ça, en fait, moi, autrement de la pièce, moi, j'ai adoré la famille Dumont. Je trouvais ça sympa aussi que Dylan. Non, mais Dylan, voilà, voulait aussi un petit peu aller sur ce chemin. C'est un passionné de théâtre et je me suis dit, voilà, ce serait vraiment top de voir Yannick jouer avec son fils. Et puis, Dylan, il a super bien relevé le défi. Donc, non, c'est top. Moi, je trouve ça trop mignon de les voir jouer ensemble. Alors, Marius, explique-nous ce rôle, Dylan. Alors, Marius, il est un peu espiègle. Il est un peu à l'écoute de tout. Il fait vraiment attention à ce que les gens disent, à ce que les gens pensent. Enfin, voilà, il essaye de racketter un petit peu tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Donc, Marius, il va savoir le secret de Fernand. Donc, voilà, Fernand qui revient de Sibérie. Et puis, voilà, il va essayer de le racketter pour s'acheter une mobilette, on va dire. Oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué pour toi dans l'interprétation de cette pièce ? Alors, dans la pièce, oui, on doit tous avoir l'accent marseillais, à part André. Il a beaucoup de chance. Oui, on doit avoir l'accent marseillais. Donc, oui, ça, ça a été un travail très compliqué parce qu'en même temps, il faut porter la voix, il faut bien articuler. Et puis, du coup, l'accent marseillais, ça nous donne, comment dire, ça nous donne un travail en plus à travailler. Donc, voilà, oui, mais après, on fait comme on peut. Et tu l'as, l'accent marseillais ? Ah bah, oui, un petit peu. Allez, vas-y, alors, donne-nous une petite réplique de la scène, tiens. Autant de temps, j'ai baissé le gaz, mais les friands, ils sont noirs comme des charbons. On s'y croit, presque. La production vous a offert un petit séjour touristique au bord de la Méditerranée, non ? Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Allez, on continue. On va écouter un autre titre, Frédéric, avant de retrouver nos invités. Ah bah là, encore, un titre rigolo, on va dire. Félicie aussi, c'est Monsieur Fernandelle. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur RLS 97.9. On a décidé aujourd'hui de faire nostalgie par le temps passé, autant par les films que par les pièces de théâtre, que par la musique, voilà. Et je ne parle pas de nos invités, parce que ce n'est pas le temps passé, nos invités. Non, 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 ils sont une jeunesse. Tout est propre. N'est-ce pas Yannick Dumont ? Oui, oui, oui. Nous sommes en compagnie de Yannick Dumont et de la troupe, l'association Bourville et compagnie, qui nous parlent de cette pièce de théâtre, la cuisine au beurre ou à l'huile. Parce que c'est vrai que quand on fait de la cuisine, on ne va pas mettre du beurre et de l'huile. Parce que après, ça fait un peu trop riche. On peut mettre un peu les deux. Ça évite au beurre de noircir, par exemple. Frédéric, Frédéric, attention, le cholestérol. De l'huile pour que ça ne colle pas et du beurre pour le goût. Alors, c'est la personne qui vient de prendre la parole. C'est Pascal Liévin, alias Rose, dans la pièce. Absolument. Bien dans le micro. Absolument. Cette dame a du mal à faire régner sa loi. Mais enfin, elle essaie autant qu'elle peut. Oui. Alors, vous nous venez de Paris il y a quelques années. Oui. Mais vous, vous êtes comédienne. Vous avez fait toute votre carrière, Pascal, sur les planches. Oui, une bonne partie de ma vie, en tout cas. C'est ce que je souhaitais. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'en suis satisfaite. Alors, quand on en parlait tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Vous avez fait d'innombrables pièces de boulevard. Racontez-nous un petit peu tout ça, votre vie. Oh, ben moi, j'ai beaucoup aimé ça. Jouer des pièces de boulevard, ça me plaisait beaucoup. J'ai joué la perruche et le poulet. Donc, vous voyez, là aussi, on remonte. Pas avec Raymond Souplex et Jeanne Sourza. C'était une autre distribution quand même. Il ne faut pas pousser. J'ai joué pendant trois ans le Visons Voyageurs avec Michel Roux et Jean-Jacques qui sont malheureusement décédés tous les deux et qui étaient des hommes et des partenaires absolument adorables. Ça reste un excellent souvenir. Trois ans, la même pièce, ça occupe quand même. Et puis, j'ai joué d'autres choses aussi, bien sûr. Dans toutes les pièces de théâtre, dans tous les théâtres parisiens pratiquement. Oui, un bon nombre quand même. On a bien tourné. Et puis, surtout, 30 ans de ligue d'improvisation théâtrale avec des matchs régulièrement au Bataclan, au Cirque d'Hiver. Et puis, un spectacle d'improvisation que j'aimais énormément qui s'appelait Le Cercle des Menteurs qu'on a joué, je pense, 15 ans. Un petit peu partout à Paris. Espaces Gemma, Palais des Glaces, Théâtre Bastille. Et puis, j'en oublie sûrement parce que c'est un spectacle qui a beaucoup tourné. On l'a joué aussi au Festival d'Avignon, ce qui reste également un excellent souvenir. Toute une carrière théâtrale bien remplie quand même. Oui, ça aurait pu être plus. Enfin, ça a été ça, c'est déjà pas mal. Voilà, assez modeste comme ça, Yannick. Comment s'est faite cette rencontre justement avec cette troupe pour cette pièce de théâtre, Pascal ? Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que Méry, qui joue dans cette pièce, est un homme que je connais depuis 63 ans ? Ça va peut-être pas lui faire plaisir. On va l'avoir tout à l'heure au téléphone, on lui posera la question. Mais en fait, je le connais depuis le jour de sa naissance, puisque c'est mon frère. Mon petit frère. Et donc, c'est grâce à lui ? C'est grâce à lui, non, non, c'est grâce à lui. Il manquait une vieille acariâtre, une bonne femme emmerdeuse. Donc, étant donné qu'il cherchait une emmerdeuse, il a immédiatement pensé à sa sœur. C'était logique. Les comédiens, comédiennes de cette pièce, on va dire, ne sont pas, peut-être à part Mélanie, mais des professionnels avec une aussi longue carrière que vous. Désolé Yannick, on est d'accord. Ma mairie a une belle carrière. Oui, alors, votre frère, forcément. Et Yannick aussi, il a une belle carrière. Bon, on ne va plus considérer que Yannick est un comédien amateur. Oui, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes apporté l'un et l'autre, Yannick et Pascal ? Qu'est-ce que vous vous êtes apporté l'un et l'autre sur le plan théâtral, Pascal ? Je ne sais pas ce que j'ai pu amener à Yannick. Moi, en tout cas, lui, il m'a amené beaucoup de bonne humeur, de fraîcheur, d'enthousiasme. C'est un partenaire très agréable. Encore que je n'ai pas souvent l'occasion de le lui dire en scène parce que je le rudois davantage que je ne l'encense. Je l'encense parfois en scène, mais quand il n'est pas là, ce n'est pas une dame qui a le compliment aisé que cette belle-mère qui s'appelle Rose dans le film. Yannick, qu'est-ce qu'elle vous a apporté justement dans cette pièce de théâtre, Pascal, Liévin ? Un bordel monstre. Non, 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 non. Elle apporte ce qu'il fallait en rôle de belle-mère, quelqu'un d'assez, comment on pourrait dire, agressif. Et puis, en même temps, compte beaucoup son argent sans arrêt. Il faut que ça rapporte. Et même, des moments, elle rajoute même des choses sur les comptes. Et son expérience, qu'elle a toute cette expérience professionnelle qu'elle a acquis tout au long de sa vie de théâtre a apporté certainement beaucoup aux uns et aux autres. Bien sûr, Pascal nous a fait découvrir des choses que moi, je ne connaissais pas du tout du théâtre parce que bon, je n'ai pas eu la carrière de théâtre que Pascal a eue. Donc, on a appris plein de choses et même des choses qui nous aident, nous, à nous placer sur scène, à tout. Voilà, c'est... Merci. Non, je t'en prie. Mais il faut dire aussi que j'ai enseigné le théâtre très longtemps. J'ai enseigné le théâtre très longtemps. J'ai la joie maintenant de voir sur scène certains de mes anciens élèves sur scène ou à l'écran ou à la télévision. Et ça me fait toujours trop plaisir. Alors, c'est vrai, je fais un petit peu attention parce que parfois, je risque d'être un petit peu chiante avec la pédagogie. Il faut aussi laisser s'exprimer la fantaisie, la folie, tout ça. Enfin, j'espère que je ne suis pas trop rasoir. Allez, on va écouter un autre titre. Changement un petit peu de style musical, Frédéric. Ah bah oui, pour le coup, puisqu'il s'agit de la tendresse. Ceci dit, très, très jolie chanson. La tendresse interprétée par Yannick Dumont. Moi, je vous ai vu à de très nombreuses reprises sur scène, Yannick. Et à chaque fois que vous interprétez cette chanson, c'est un vrai moment de bonheur musical pour les spectateurs qui sont présents. Oui, c'est vrai. C'est un moment d'émotion aussi parce que Borville chantait la tendresse. Borville, c'était ça, du rire aux larmes. Et puis, la tendresse, c'est parti, ce qui est un petit peu côté émotion. Petit clin d'œil, petit clin d'œil. Yannick Dumont présent avec nous, avec, est-ce que je peux dire avec sa troupe ou pas ? Ou non, vous préférez avec Borville et compagnie ? Oui, parce que ce n'est pas ma troupe, on est une famille maintenant. Avec sa famille, voilà. Avec ma famille. Elle va être contente, Karine. Elle va être contente, Karine, de voir s'agrandir comme ça, la famille. Ça fait des bouches à nourrir, tout ça. Héloïse, bonjour Héloïse. Bonjour Pascal, bonjour Frédéric. Très heureux de vous avoir, Héloïse. Alors, Héloïse Zaccaron-Bart. Exactement, c'est ça. J'ai bien dit ? Oui, oui, oui. Alors, vous, Héloïse, vous jouez le rôle de Louisette dans cette pièce de théâtre. C'est ça. Dites-nous un petit peu. Bah, Louisette, c'est quoi ? C'est une serveuse. Qui fait pas partie de la famille, du tout. Elle est très pétillante. Elle est vachement à cheval sur tout ce qui doit se passer. Tout ce qui doit se passer dans le restaurant, voilà. Elle essaye de se faire bien voir par tout le monde, un peu. C'est ça le truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur elle ? Ça vous a demandé beaucoup de travail de jouer ce rôle, Héloïse ? Bah, comme disait Dylan tout à l'heure, c'est surtout l'accent qui a été compliqué à faire, l'accent marseillais. Sinon, bah, faut apprendre le texte, faut jouer, faut bien articuler. Mais ça, vous êtes déjà habituée parce que vous faites du théâtre. C'est ça, ouais, ouais. Je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Ouais. J'ai commencé à l'ATA, à Barantin. Ouais. Voilà. Je salue Didier Bidot. Voilà, Didier Bidot. Alors, il est toujours président ? Non, ça a changé. Ça a changé maintenant. C'est une femme. Je ne sais plus son prénom. Je le salue parce que durant de très nombreuses années, il était le correspondant du Courrier Cochois et j'ai travaillé beaucoup avec lui pour promouvoir les spectacles et les artistes dans notre région. Donc, vous avez déjà cette expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Même question un petit peu qu'a dit Dylan tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont parues plus compliquées ou pas dans cette représentation ? Comme je disais, l'accent marseillais, il y a aussi quelque chose, c'est que je n'avais jamais joué devant autant de personnes. Là, il y a quelques semaines, on a fait une représentation avec 600 personnes. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, le stress, il était là, quoi. Ouais. Voilà. Le stress, on apprend à le gérer. Ah oui, on apprend à le gérer. Il y en a de moins en moins, mais il est quand même là. Une fois qu'on est sur scène, ça part vite, quoi. Les relations avec la troupe ? Ça se passe super bien. Une vraie famille ? Oui, une famille, c'est ça. C'est la première fois que vous faites partie, Héloïse, d'une troupe théâtrale comme ça ? Ouais, c'est la première fois. Et c'est une super expérience. Ça me fait vraiment plaisir. Vous voudriez, comme Pascal, Pascal Lévin qui est avec nous, en faire votre carrière ? Ou non, vous dites, ça restera un job à côté ? Comme toute sa vie, Yannick Dumont avait un métier et il avait un deuxième métier, c'était de monter sur scène ? Bah, j'aimerais bien que ça devienne mon métier. Après, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas, mais c'est dans mes projets de faire le conservatoire, tout ça. D'essayer de rentrer dans des écoles, peut-être. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ? Est-ce que vous pouvez lui conseiller quelque chose, Pascal Lévin ? Moi, je l'aime beaucoup, Héloïse. Elle est très bien, elle est très juste, elle est très vraie, très nature. C'est très agréable de jouer avec elle. Moi, de temps en temps, je dois dire que j'envoie le texte un peu par-dessus les moulins. Mais elle, elle rattrape, elle est sur le coup. Elle est sur le coup, comme la petite Louisette est sur le coup dans son métier de serveuse, elle est sur le coup dans son métier de comédienne. C'est très, très, très sympa de jouer avec elle. De temps en temps, je l'engueule. Pour de vrai ou pour de faux ? Non, non, pour de vrai. Ça a l'air de lui plaire. Non ? Je ne sais pas si on ira jusque-là, Héloïse. Ah, Héloïse ? Tu te fais remonter les bretelles de temps en temps ? C'est vrai, je me fais remonter les bretelles. Oui, mais elle ne vous en veut pas après. Non, mais il faut dire aussi qu'elle joue deux rôles, ça, elle ne vous l'a pas dit. Parce qu'elle joue Gerda, la belle tyrolienne à la fin. Ça, c'est une performance parce qu'elle passe de l'accent marseillais à l'accent teuton. L'accent teuton, on ne peut pas dire qu'elle le garde très longtemps. Non, mais enfin, bon, c'est quand même une performance. Deux accents comme ça et puis deux personnages très différents. Ça mérite d'être salué. Si on vous prend un froid comme ça, l'accent teuton comme elle dit ? Ouh là, ça c'est compliqué. Ou l'accent comme nous l'a fait Dinal tout à l'heure. L'accent marseillais. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Faisons un petit échange si tu veux. Un petit échange. Vous savez ce que M. Jeannot, il a dit ? Non. Que pour l'instant, elle a trop de maris. Il a dit avec ses deux maris, elle ne va pas se croiser les jambes, la christienne. Oh, dis donc, toi, eh, ça va bien, hein ? Eh bien, je me demande bien pourquoi il nous l'a ramené, le Fernand, hein ? Parce que ce gars-là et le travail, ils n'ont jamais été bons camarades. En face de mon gendre, que toute la journée, il n'arrête pas. Oh, qui sait, il a peut-être changé, hein ? Et puis, en voyant M. André travailler toute la journée, il aura peut-être honte et se mettra au travail. Pas à moi, ce genre d'individu ne sont jamais... Qu'il aille plutôt rejoindre ses camarades au bar d'à côté, là, et qu'ils nous fichent la paix. Ça fait un extrait en live et en live d'En place aux artistes avec Pascal Liévin. C'est la première fois qu'ils ne se trompent pas. Yannick Dumont, la cuisine au beurre ou à l'huile, avec Héloïse, avec Pascal, avec Dylan, avec Mélanie Blondel et avec Méry, qu'on va avoir d'ici quelques instants au téléphone. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière tourne, tourne, tourne. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous, on brinçons. Place aux artistes, avec Pascal et Frédéric, sur RLS. Nous sommes en compagnie aujourd'hui des artistes de la cuisine au beurre ou à l'huile. Cette pièce de théâtre qui se produit dans notre région et bien au-delà, comme on va le voir tout à l'heure, en compagnie de Yannick Dumont, de Pascal Liévin, Mélanie Blondel, Dylan Dumont, Héloïse Zaccaron, Barthes. Et nous avons au téléphone Méry. Bonjour, Méry. Bonjour. Très heureux de vous avoir dans place aux artistes, Méry. Allez, ceux qui ont le micro, vous pouvez lui dire un petit bonjour à Méry. Bonjour. Coucou. Coucou. C'est la clique du monde. Dylan Dumont, Yannick Dumont, Karine Dumont et Charles, évidemment. Charles Dumont. C'est la famille, comme on a dit il y a quelques instants, juste avant la précédente intervention. C'est la famille et la grande famille. On vient écouter un titre de Michel Sardou, Les Balles Populaires. Quand Karine Dumont a préparé cette émission avec moi, elle m'a dit ça, c'est pour Méry parce que c'est un fan de Michel Sardou. Non, je suis Michel Sardou. Je suis. Merci, Michel Sardou. Comment, Méry, comment s'est fait cette rencontre avec Yannick, avec Mélanie, avec les artistes et pourquoi un comédien parisien vient dans notre région interpréter une pièce de théâtre avec cette fine équipe ? Pourquoi pas, surtout ? Pourquoi pas ? Paris, tu sais, la France, c'est tout petit. On peut jouer dans toutes les régions de la France. Et comment ça s'est passé ? En j'étais rencontré dans un bar, ils étaient ivre-morts. En fait, je crois que c'est Mélanie et la clique du monde, la bande du monde, qui est venue voir la grand-maître, un spectacle que je jouais au casino de Saint-Valéry. Je crois que c'est ça, les amis. Oui, ça m'a l'air. Voilà, ils se sont dit qu'il serait très bien que lui fasse ce rôle, ils me l'ont proposé. C'est vrai que c'est pas... Alors, moi, je ne suis pas du tout imitateur et je ne suis pas du tout Saint-Valéry. Donc, je ne fais pas du tout du Saint-Valéry. Je sais ce que je sais faire. Donc, ça fait une adaptation assez rigoureuse, moderne. Et puis, voilà, on a modernisé. Enfin, ils ont modernisé parce que Mélanie et Karim, je crois, ont fait une adaptation parfaite de ce film pour le théâtre. Ce qui n'était pas évident du tout. Ils ont fait vraiment une très belle adaptation. Donc, c'est tout facile à jouer. C'est tout bien à jouer. C'est que du bonheur. On s'amuse. L'équipe est rigolote. Voilà quoi. Donc, c'est bien. Et puis, Yannick, qui tient Bourville, alors lui, évidemment, c'est plus un talent d'imitateur et de comédiens. Donc, ce qui fait que c'est très complémentaire. Tout ça, ça fait un joyeux Bourville tout neuf aussi. Donc, c'est une revisite de la cuisine au beurre ou à l'huile. Et ce qui modernise un petit peu le film avec plein de nouvelles choses aussi. Les petites réponses qu'on a rajoutées. Chacun de notre personnalité puisqu'on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est ni Bourville ni Fernandelle. Et les autres comédiens ne sont pas non plus ceux du film. Donc, c'est bien. Ça modernise l'histoire. C'est une belle aventure. Rigolote. Vous, vous êtes Fernand. Vous jouez le rôle de Fernand, l'hôtelier marseillais qui revient chez sa femme, chez son épouse. Voilà, voilà. C'est exactement le gars qui revient, qui lui est effectivement, contrairement à Yannick Duvon, c'est-à-dire qui incarne le rôle de Bourville, qui lui est un mec très courageux. C'est le thème du film. En fait, un qui est un vrai travailleur et puis l'autre qui est un gland de croire marseillais, qui ne le fout rien et qui revient que pour profiter. Il n'a pas le choix. En fait, il est obligé de le faire. Donc, la situation est drôle. Et puis, l'adaptation est vraiment super bien foutue. Yannick, Mélanie, c'est une belle rencontre que vous avez faite là aussi avec les autres, mais aussi avec Mery. Mélanie ? Oui, franchement, on est super contents parce que Mery, même s'il ne fait pas, comme il disait, du Fernandel, il apporte vraiment quelque chose au personnage. En gros, je n'imagine pas quelqu'un d'autre jouer son rôle. Il a vraiment apporté, et à toute l'équipe d'ailleurs, il a vraiment apporté aussi sa patte des répliques qu'on a gardées parce que nous, on rit même juste à faire des répétitions. Non, c'était vraiment chouette et c'est vraiment chouette d'avoir Mery dans la troupe. C'est une très belle rencontre. On est tous complémentaires, en fait. On ne peut même pas dire qu'il y a des rôles principaux. On a peut-être plus de texte, mais ce ne sont pas des rôles principaux parce que tous les rôles sont importants. S'il manquait un de nous, ça serait bancal. Ça fait partie des roues du carrosse. On ne pourrait pas rouler sans un qui manquerait. Pascal Lévin est très talentueuse. Elle est issue d'une famille de gens extrêmement talentueux. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure. Elle a un père comédien exceptionnel et elle a un frère qui est un comédien exceptionnel. Et qu'elle connaît depuis de très nombreuses années, nous a celle-ci tout à l'heure. Donc en fait, ils sont tous bien. Dylan, évidemment, la petite Élodie. Héloïse, tout le monde est liant. Il n'y a pas de gens en dessous. Il n'y a pas de gens. Mélanie est très bien. Il y a une belle symbiose et une mélosmose. Ce qui est drôle, c'est drôle parce qu'ils se disent une troupe amateur. Et en réalité, pour avoir navigué dans le métier comme ma sœur, puisque Pascal est ma sœur, qui a aussi beaucoup joué. Je pense qu'il y a beaucoup de troupes professionnelles qui pourraient prendre des leçons sur la façon de travailler de ces soi-disant troupes amateurs qui sont plus proches d'une troupes professionnelles que d'une troupes amateur. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Mery. Il faut le souligner. C'est vrai qu'on est au-delà de l'amateurisme. Ce n'est pas du tout la troupe de M. le curé. C'est vraiment une troupe professionnelle avec ses exigences. Et en plus, pas la prise de tête qu'on peut rencontrer chez certains cabotins. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit, voilà. C'est vrai que Pascal a beaucoup travaillé avec Michel Roux, Ligne Renaud, etc. Donc, il y a des comédiens qui sont renommés tout au moins nationales. Et dans ces troupes-là, sans citer eux spécialement, il y a parfois des gens qui se prennent un petit peu le melon à tort parce qu'ils oublient que la comédie, ce n'est que de la comédie, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qui sont des tragédiens. Et ce n'est pas forcément un mieux d'être tragédiens, d'abord parce que je pense qu'il est peut-être plus difficile de faire rire que de faire pleurer. L'alarme est assez facile, le rire est plus compliqué à obtenir. Donc, je pense que tout ça, c'est un petit peu de la prise de tête que justement, comme dit Pascal, on ne retrouve pas dans cette troupe-là. C'est pour ça que la bonne humeur, tu sais, la bonne humeur, le public le ressent. Donc, on se marre parce qu'on se marre. Je pense que si on était des gens avec le melon, tout ça et tout, cette espèce d'alchimie-là ne se ferait pas, quoi. La bonne humeur dans la pièce de théâtre, la cuisine, au beurre ou à l'huile. Merci beaucoup, Méry, d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On va écouter un nouveau titre et on retrouvera après les membres ici présents de la troupe. Merci, Méry, merci, Méry, à vous. Au revoir. Au revoir. La bouillabaisse. Frédéric, une chanson de circonstance. Et oui, chanson de circonstance. Nous sommes avec les comédiens et comédiennes, c'est ce qu'on dit. Les acteurs principaux de cette pièce de théâtre à la cuisine, au beurre ou à l'huile. Avec Yannick Dumont, avec Mélanie Blondel, avec Pascal Liévin, avec Méry qu'on a eu au téléphone il y a quelques instants, avec Dylan Dumont et avec Héloïse Zaccaron-Barth. Qu'est-ce que vous me disiez là, hors antenne, il y a quelques instants, Yannick Dumont ? Non, ça nous fait du bien. Ce que Pascal dit de se retrouver là, c'est chouette avec vous ici. Et puis, on est en train de se dire tout haut ce qu'on ne dit pas en face quand on se rencontre. Et tout ce qu'on pense tout bas, on est en train de se le dire, qu'on est bien, qu'on se sent bien ensemble. Et ça, ça fait plaisir. Nous aussi, Frédéric. Mais voilà, comme ça, on a des scoops, on a des tas de trucs comme ça. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous invite. C'est justement à ces moments-là que vous pouvez vous permettre de vous dire franchement les choses parfois. Oui, et puis on a choisi des titres à la mode, tout ça. Oui, et puis Pascal vous hypnotise un petit peu, ni vu ni connu. Non, mais ça fait du bien de se retrouver comme ça et puis se dire aussi des choses. Voilà, et je voudrais qu'on fasse un vrai remerciement aussi, un hommage à celle qui n'est pas présente, mais qui est aussi une des chevilles ouvrières. C'est Karine Dumont. Oui, je la remercie parce qu'elle ne voudrait bien pas coucher sur le canapé. Non, 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 c'est vrai qu'elle a fait un boulot bon et elle continue avec, parce que c'est elle qui s'occupe de l'organisation quand on va en déplacement. Donc, oui, oui, elle fait un bon boulot. Merci, Karine. Oui, c'est Karine qui nous trouve les dates. Nous, entre guillemets, on n'a plus qu'à jouer. Mais c'est vrai que c'est Karine qui bosse derrière, on va dire. Et sans Karine, Karine, c'est un petit peu la maman, en fait, de la troupe. Elle nous materne, on arrive tout est prêt. Il y a aussi Yannick et Dylan qui s'occupent du montage du décor. On a aussi les régisseurs, mais il y a tout un travail aussi derrière qu'il faut remercier. Et donc, voilà. Donc, oui, non, la famille Dumont se donne beaucoup. Et Karine, c'était un projet qui lui tenait aussi à cœur. Et franchement, elle nous trouve des dates. Enfin, on joue souvent, surtout en cette période. Donc, c'est vraiment un petit exploit, on peut dire, le mot qu'il faut souligner. Donc, oui, merci, Karine. Merci, Karine. La troupe se produit forcément en Normandie, mais aussi hors de notre région, Yannick Dumont. On a une date importante quand même le dimanche 30 janvier. Oui. Au Viking à Ifto, à 15 heures en matinée. Et ça, c'est important pour nous parce que les Vikings, je l'ai fait avec le spectacle de Bourgogne. J'étais là. J'étais présent avec les mérés qu'on distribue à l'entrée. Oui, voilà. Et là, c'est une autre facette de se retrouver avec la pièce de théâtre, avec toute une équipe comme ça. C'est super. On compte sur le public qui soit là le dimanche 30 janvier. prochain, dimanche 30 janvier, l'espace culturel, les Vikings à Ifto, comme j'aime bien l'appeler, le petit Olympia du Pays de Côte. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Et d'autres dates encore ? Oui, après, on est un peu exporté. On va à Mortagne en Perche le 10 février, à Mamers le 6 mars et normalement Montargile le 26 mars. Voilà, on va s'exporter un petit peu plus loin. Et d'autres dates qui viendront très certainement après. Oui. On l'espère, oui. En tout cas, ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous accueillir dans cette émission. Merci à Frédéric. Merci à vous, M. Pascal. Oui. Voilà. Et puis, merci à toute équipe d'avoir répondu présent. Merci à toi, Yannick, d'exister. D'exister, de nous faire plaisir et rêver comme il le fait à chaque fois, Frédéric. Absolument. Allez, on va laisser un petit mot au revoir à Dylan et puis à Héloïse qui sont avec nous. Voilà. Au revoir tout le monde et puis merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment sympa de votre part. Et puis, je t'aime, papa. Je ne t'ai pas dit bonjour, mais je dis que je t'aime. C'est vrai qu'on se dit des choses. Ah oui. Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment un plaisir de faire ce petit moment avec vous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous. Je pense qu'il n'y a qu'une seule manière de terminer cette émission. Il n'y a qu'un titre qui pouvait y aller. C'est magnifique. À bientôt, les amis. À bientôt. La vie est là Qui vous prend par le bras Oh là 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 C'est magnifique Des jours tout bleus Des baies et lumineux C'est magnifique C'est magnifique